Yo les gens, et bienvenue dans cette deuxième vidéo des Animes Coup de Coeur. Et sans perdre plus de temps, je vous propose aujourd'hui de découvrir un monument de l'animation des années 90. Je veux bien sûr parler de City Hunter, alias Nicky Larson. Au début des années 90, à l'ère de la sacro-sainte émission Club Dorothée, de nombreux animés sont arrivés en France. L'un d'eux est City Hunter, ou Nicky Larson en français, et fait partie des animés les plus connus. C'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas faire de vidéos sur cette série. On suit les aventures de Ryo Saeba, alias Nicky Larson, City Hunter dans la ville de Tokyo dans les années 90, et de son partenaire Kaori Makimura, alias Laura Marconi. En effet, à la gare de Shinjuku à Tokyo, se trouve un tableau qui, en y écrivant les lettres X, Y et Z, nous permet de contacter un nettoyeur, un mercenaire de l'ombre qui pourra faire n'importe quel travail pour vous, de l'assassinat, au simple garde du corps, c'est le City Hunter. Dans chaque épisode, on retrouve plus ou moins le même schéma. D'abord, on introduit un personnage secondaire dans une situation délicate, qui du coup a besoin des services du City Hunter. Ryo étant quelqu'un d'assez, disons, spécial, il sera toujours réticent à travailler pour quelqu'un tant que cette personne n'est pas une jeune et jolie femme. Sexy de préférence. Si par chance ou par manipulation de la part de Kaori, il accepte d'aider le client, Ryo tentera alors par tous les moyens de se rapprocher de cette jolie dame, mais Kaori sera toujours là pour le freiner dans ses ardeurs. Bien que catastrophique dans le maniement des armes, Kaori fait preuve d'une très grande ingéniosité lorsque ça concerne la protection physique de ses clientes. Des mannequins, des trompe-l'œil, des pièges, tout est fait pour empêcher Ryo de s'approcher de la pauvre cliente, et généralement, ça ne suffit pas, Kaori emploie alors la manière forte. Peu après dans l'épisode, suite à une situation dangereuse, Ryo passe en mode sérieux. Embarqué dès l'enfance dans une guerre en Centrale-Amérique, ayant créé le tout premier duo de City Hunter aux Etats-Unis, il a des qualités physiques impressionnantes qui lui permettent de se battre et de maîtriser n'importe qui. Des sens extrêmement aiguisés, mais il est surtout connu dans le milieu de la mafia japonaise pour son exceptionnelle habilité à l'arme à feu, notamment avec son arme de prédilection qu'il ne quitte jamais, le Colt Python 357 Magnum. Il résoudra alors l'affaire en restant en accord avec son idée de la justice et du bien, faisant en sorte que la conclusion soit la plus satisfaisante possible pour tout le monde. De temps en temps, Ryo fera appel au service de deux amis, Umibozu, alias Mammoth, un colosse lui aussi City Hunter et ancien adversaire pendant la guerre, qui ne fait pas vraiment dans la dentelle et préfère régler les problèmes à coups de bazooka. Et Saeko Nogami, une inspectrice de police douée au combat, et qui sait se servir de son charme pour faire en sorte que Ryo travaille pour elle plus ou moins gratuitement. Bien entendu, Umibozu et Saeko ont une histoire bien plus profonde que ça, mais je préfère vous laisser découvrir cela par vous-même. Bien que la série soit exceptionnelle, une des raisons pour laquelle cet animé a eu autant de notoriété est en grande partie due à son doublage français. En effet, considérant le public du Club Dorothée trop jeune pour cet animé assez mature, la censure fut de mise et le côté sombre des mafieux a été atténué au maximum, notamment grâce au doublage de ces derniers. De plus, sous la direction de Maurice Sarfati, directeur du plateau de tournage du Club Dorothée, les scènes les plus choquantes, violentes ou suggestives sont alors coupées ou réadaptées, ayant pour seul but de faire rire les enfants. Ainsi, oubliez les Love Hotel remplacés par des restaurants végétariens, les Bâles remplacés par des boulettes, voire même La Mort remplacés par Un Petit Bobo. Bien que très spécial, au final, ce doublage français a fait le charme de la version française de l'animé, et il existe encore beaucoup de fans de chacune des deux versions. Pour terminer, si je devais trouver des défauts à cette série, ça serait l'animation vieillissante, malgré le chara-design très très propre qui semble bon les années 90, mais qui retranscrit très bien les sentiments des personnages, et la répétition du schéma d'épisodes que je viens de décrire, et ce à quasiment chacun des 140 plus épisodes. Mais tout ça reste insignifiant, et on l'oublie très vite, tellement cet animé est prenant et les personnages attachants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous souhaitez voir les épisodes de City Hunter, vous trouverez dans la description un lien vous redirigeant vers MyTF1, qui propose des épisodes en version française non censurée, totalement gratuitement. Vous trouverez le premier épisode en VostFR sur la chaîne YouTube de Kazé, et pour voir le reste des épisodes, il faudra vous procurer l'intégrale de City Hunter en DVD par les éditions Biz ou Kazé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, je vous souhaite à tous un très très bon visionnage, et en attendant, c'était Maze, Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada